Je suis Laura Polonio, comme on m'a présenté, de l'Université de Grenade, et je vais présenter le potentiel créatif du corps. Alors, depuis la célèbre affirmation cartésienne « Je pense donc je suis », nous sommes amenés à croire que la créativité, le simple fait de penser et d'avoir des idées, est une action exclusivement rationnelle, cérébrale, dans laquelle le corps ne joue aucun rôle pertinent. Face à cette position, le Breton affirme « Je pense donc je suis », et nous montre que si nous abandonnons notre corps, nous ne sommes plus capables de penser et de créer du sens. Dans cette présentation, nous analyserons le potentiel créatif du corps, c'est-à-dire sa capacité de créer du sens, en examinant les cinq points principaux, la sensorialité, l'espace, le mouvement, le contact et le risque. Selon l'approche existentialiste de Heidegger, le « Dasein », l'être là, est un être spatial, dont la prérogative est d'être au monde. Sa spatialité constitutionnelle dérive de sa condition corporelle, c'est-à-dire que son être s'exprime et se déploie par sa corporealité. C'est par le corps qu'il entre en relation avec son environnement. Merleau-Ponty reprend le concept d'être au monde de Heidegger et le précise comme être corporel au monde. Selon sa perspective phénoménologique, nous comprenons la réalité grâce à notre condition corporelle. Merleau-Ponty utilise le terme « chiasme » pour exprimer la relation entremêlée de la matière et de l'esprit. Le sens du monde est incarné, incorporé. Notre premier point d'analyse est la sensorialité. Pour David Le Breton, elle est la saveur du monde. Il reprend le concept de conscience incarnée de Merleau-Ponty et affirme que l'individu éprouve son existence par les résonances sensorielles et perceptives qui ne cessent de le traverser. La condition humaine est corporelle. C'est justement à travers notre corps que nous comprenons le monde. Le Breton ajoute sa vision d'anthropologue en présentant le corps comme un filtre semantique. qui transforme les sensations perçues en interactions symboliques. Le corps est le filtre par lequel l'homme s'approprie la substance du monde et la rend sensible par l'intermédiaire des systèmes symboliques qu'il partage avec les membres de sa communauté. Le Breton souligne l'importance de l'immersion sensorielle de notre corps. C'est dans le corps et par lui que la myriade infinie de sensations existant dans le flux continu de la vie se réduit et se transforme en sens. Percevoir est donc une activité créative qui interprète et crée du sens. L'activité créatrice de signification et de valeur est mise en marche par le corps, par la sensorialité qui active la perception, car le corps est l'espace de l'expérience. Il est le moyen par lequel nous réduisons la complexité du monde à notre expérience particulière, l'instrument par lequel nous attribuons des valeurs, des significations qu'ensuite nous communiquons à notre communauté. Le terme sens signifie à la fois sensation et signification, ce qui souligne le lien étroit entre les deux activités. Sentir le monde, affirme le Breton, est une autre manière de le penser, pardon, sentir le monde est une autre manière de le penser, de le transformer de sensible en intelligible. Le deuxième point de notre analyse est l'espace. À travers notre corps, nous prenons conscience de notre présence dans le monde. Nous ressentons à la fois notre corps, ce qui se trouve à l'extérieur, l'espace qui nous entoure. Nous prenons conscience de notre identité et simultanément de l'altérité, de l'inconnu qui est en dehors de nous, ce qui réveille notre curiosité et notre envie d'explorer, c'est-à-dire notre créativité. Cette dialectique identité-altérité est toujours présente lors de n'importe quelle activité corporelle. En particulier, nous l'éprouvons vivement quand le corps marche, car il s'agit d'une véritable exploration de l'espace, ressenti consciemment comme territoire extérieur à notre corps. Le Breton affirme, la marche est un art d'essence. Elle nous rend l'épaisseur sensible du monde. La marche est donc fusion intérieure-extérieure. Le Breton dit, il ne s'agit plus d'être devant le monde, mais dedans, de connaître une conscience non séparée des choses. Mais la marche est aussi ouverture. Un chemin aboutit toujours à d'autres chemins, qui mènent encore à d'autres chemins, dans un mouvement sans fin. Notre corps en mouvement dans l'espace éveille notre avis d'explorer, notre désir vital et notre créativité. En explorant l'espace avec le corps, nous stimulons l'affectivité intrinsèque à notre corporalité, ce qui éveille en nous une relation magique avec le monde que nous habitons. C'est ce que les surréalistes voulaient promouvoir en provoquant délibérément la désorientation pour révéler le côté inconscient émotionnel de l'espace. « Le marcheur qui n'utilise pas de GPS, écrit le Breton, qui fait confiance en son corps, retrouve un magnétisme propre, une manière naturelle de s'orienter, une cartographie affective, émotionnelle et non utilitaire. » Georges Perec affirme que l'espace est un doute, il n'est jamais donné, il ne faut cesser de l'interroger, même quand il est quotidien. Si nous maintenant vivons notre curiosité à l'égard de l'espace, nous serons des usagers actifs de l'espace. Avec le mouvement de notre corps, nous créons l'espace en nous mettant en relation avec lui et en établissant activement des connexions. L'entrelancement de pensée et corporalité se rend évident de nos mouvements, notre troisième point d'analyse. Le corps n'est pas une matière inerte, il est imprégné de pensées, d'intelligences, d'apprentissages culturels, comme nous montrent les techniques du corps de Marcel Mauss. Le Breton affirme que nous ne possédons pas un corps, nous sommes notre corps. Le corps est ce par quoi nous exprimons notre être, notre façon d'habiter le monde. Il n'est de corps que de sens. Tout est sémantique dans le corps et tous les mouvements sont signifiants. Pardon. Pardon. La philosophe et chorographe Maxime Schitts-Johnston, dans son livre Putting Movement into Your Life, nous montrent une série d'exercices pour prendre conscience de la présence continue du mouvement corporel dans notre quotidien, pour nous rendre compte de la quantité de « aliveness », c'est-à-dire de vitalité, qui traverse notre corps en permanence. « Movement is our mother tongue », dit-elle. Le mouvement est notre langue maternelle et elle nous encourage à ne pas cesser de parler la langue de notre corps en mouvement et à entrer en contact avec notre moi kinesthésique pour percevoir la vitalité qui est en nous. De nombreux artistes ont expérimenté une augmentation de leur capacité créative en bougeant leur corps et en mettant à profit leur capacité spatiale, comme par exemple Jackson Pollock et son Action Painting. Marie Bardet, danseuse et philosophe, dans son livre « Penser et mouvoir » établit un parallèle entre la danse et la philosophie en montrant que tout mouvement est signification et toute pensée est mouvement. Elle fait une relation entre peser et penser et souligne l'importance de récupérer la gravité, le poids de notre corps pour sortir de l'abstraction. Écouter la pensée du corps, le somatique, le mouvement, la trace, tout ce qui est indéfini en procès face à ce qui est par contre établi, clair, délimité et rationnel. L'artiste William Kentridge utilise une méthode de création particulière qu'il appelle procrastination créative qui consiste à marcher en cercle dans son atelier avant de commencer un projet. Cette promenade en rond entourée de tous ces croquis produit ce que l'artiste appelle une pensée périphérique. De nouvelles idées émergent de l'inconscient et aboutissent à l'idée géniale qui ne serait jamais apparue sans ce rituel. Tout cela grâce au mouvement du corps. Dans son ouvrage titulé Contact, notre quatrième point d'analyse, le philosophe mécanicien Matthew Crawford explique l'importance du contact physique, direct, corporel, avec les éléments de notre environnement. Il éloge toutes les activités manuelles, expérimentales qui impliquent le corps dans une friction avec le monde. cuisiner, tricoter, coudre, bricoler, sculpter, dessiner, peindre, marcher, patiner, etc. Le manque d'activité de notre corps, de contact direct avec notre environnement et la présence croissante des technologies dans l'espace public nous plongent dans une réalité préfabriquée, manipulée par des intérêts privés. Les yeux baissés sur l'écran, nous sommes déconnectés de notre environnement. Notre corps inactif devient oisif et notre désir vital diminue. Notre attention est réduite à une marchandise. Nous vivons une hyper-estimulation continue en même temps qu'une perte de sensorialité croissante. De nombreux artistes contemporains ont montré que le contact direct du corps avec le monde est un acte artistique en soi. L'œuvre A Line Made by Walking, une ligne faite en marchant, de Richard Vance, est emblématique. L'artiste l'a créée en marchant sur l'herbe répétitivement sur une même ligne jusqu'à laisser la marque linéaire du contact de son corps en exprimant ainsi toute sa valeur créatrice. Hamish Fulton, un autre artiste marcheur, affirme qu'un objet ne peut jamais rivaliser avec une expérience. Le philosophe Richard Sennett éloge dans son livre ce que c'est la main le travail artisanal comme expression du savoir tacite du corps en particulier de la main. Ce savoir sur le bout des doigts est une manifestation d'une connaissance bien supérieure au savoir intellectuel qui ne peut être communiqué par le langage comme le montre par exemple le cas des violons de Stradivarius dont le secret est encore inconnu à ce jour. Le travail manuel permet la concentration le contact l'expérimentation l'apprentissage la lenteur qui favorise l'imagination et la créativité. Sous-employé encombrant le corps devient un souci passif il fait entendre son malaise écrit le breton la perte de contact avec notre environnement engendre de graves problèmes de santé physique de santé mentale et d'écologie car nous perdons notre response ability comme dit l'anthropologue Tim Ingold c'est-à-dire notre capacité de réponse de réaction quand nous prenons conscience de notre corps nous habitons notre individualité et assumons pleinement le risque d'exister notre cinquième point d'analyse la psychanalyste Anne Dufour-Mantel dans son livre éloge du risque revalorise l'acte de prendre des risques dans un monde où la sécurité est survalorisée la perception est en soi un risque car elle est plus forte que la raison elle dépasse nos limites nous entrons dans l'inconnu la pénombre l'indistint nous nous ouvrons au monde notre perception est bien plus vaste que les frontières de ce que nous appelons jeu dans son livre Marcher la vie le breton montre comment la marche a un effet thérapeutique qui peut nous aider à surmonter de graves crises existentielles il cite notamment le programme éducatif de l'association Seuil créé par Bernard Olivier dédié à la réinsertion des jeunes adolescents en situation de marginalisation sociale le programme est basé sur la marche l'effort physique le contact avec la nature la sensorialité le mouvement l'espace et le risque d'assumer sa propre existence tout cela a un puissant effet régénérateur et les jeunes se réintègrent avec joie dans la société conclusion le corps joue un rôle crucial dans notre existence par sa sensorialité sa capacité spatiale de mouvement de contact et en tant que lieu à partir duquel nous nous situons et nous prenons le risque de notre existence le breton souligne que nous avons aujourd'hui le même corps qu'au néolithique mais nous avons perdu la relation corporelle avec le monde aujourd'hui le corps est inutile il n'est plus à la hauteur des capacités requises à l'heure de l'information il est lent fragile incapable de mémoire écrit le breton cet adieu cet adieu au corps nous plonge dans une situation d'aliénation et de profond malaise nous n'avons plus confiance envers les capacités de notre corps et l'idéologie transhumaniste croit pouvoir surmonter définitivement toutes les faiblesses du corps avec la technologie cet oubli du corps dans la vie quotidienne marque une profonde rupture de l'unité de l'homme dont le rapport au monde est nécessairement physique et sensoriel pour le breton la supériorité de l'homme sur la machine n'est pas la plasticité neuronale de son cerveau ni sa capacité empathique et ou émotionnelle mais c'est sa condition corporelle qui lui donne un lien avec le monde que la machine n'aura jamais il me suffit de regarder les enfants qui jouent ou les personnes sans abri dans les rues de Strasbourg qui parviennent à survivre malgré le froid et la faim je sais que la créativité est partout affirme le breton c'est ce qui fait la condition humaine et je crois que les machines ne seront jamais capables d'égaler cette capacité c'est la capacité créative qui vient de notre présence corporelle dans le monde merci pour votre attention merci pour votre présentation merci aussi pour la extrêmement structurée votre présentation était très belle visuellement vous avez respecté parfaitement aussi le temps alors en tant que président de séance je suis aux anges est-ce que vous auriez une question peut-être avant d'enchaîner on gardera peut-être les questions plus générales pour la fin mais peut-être une question de la salle j'en aurais peut-être une alors pour vous oui j'ai l'impression que vous soulignez bien l'opposition entre penser et éprouver ou expérimenter je pense une des raisons pour lesquelles on est tous dans la salle aujourd'hui c'est par cette capacité là que peut avoir David de faire passer l'expérience dans son écriture je crois que c'est une des manières qu'il a de conjoindre en fait à la fois pensée et expérience cette capacité puis déjà Georges Vigarello ce matin soulignait dans son écriture dans son style aussi on sent comment les choses sont profondément incarnées tous les objets dont il parle le vélo comme la marche ce sont d'abord et avant tout des choses qu'il vit lui-même et donc je trouvais que c'était peut-être une manière de prolonger ce que vous dites puis en même temps de montrer qu'il y a peut-être des manières de penser qui passent par l'expérience oui bien sûr surtout dans l'art je trouve surtout dans l'expérience artistique en général c'est ce que j'expérimente et c'est justement mon travail de recherche qui est justement le corps comme créativité mais ça commence dans la marche d'ailleurs j'ai présenté ici seulement un artiste qui marche mais il y a beaucoup d'artistes d'art contemporain qui justement montrent comme les activités normales quotidiennes peuvent en fait être des activités sont en fait des activités tout à fait créatrices oui tout à fait oui voilà mais puis d'ailleurs j'ai dans mes propres recherches en fait je travaille beaucoup sur cette transformation de la performance des années 70 aux années 2000 ou comment la critique sociale passait souvent par une forme de violence vers une performance où l'enjeu devient plutôt pour l'artiste d'incarner un certain nombre de valeurs qu'il souhaite transmettre au public alors c'est tout à fait vrai en fait une sorte de passage du politique à l'éthique en quelque sorte et c'est aussi le quotidien c'est aussi le quotidien qui devient tout d'un coup révolutionnaire tout à fait absolument merci merci beaucoup de votre attention merci beaucoup